Musique Youhou ! Eh bien bonjour à tous c'est Galax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en total freestyle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les amis, je tente de capturer avec Shadowplay, un logiciel que je n'ai pas testé depuis maintenant très longtemps effectivement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur American Truck Simulator. Nous sommes partis logiquement en 60 images secondes. Je croise les doigts, je vous en ai parlé lors du dernier gameplay sur le jeu, effectivement j'ai eu quelques soucis de capture et ainsi de suite. Beaucoup d'abonnés m'ont conseillé de passer sur Shadowplay et maintenant c'est les abonnés qui me donnent les astuces. Mais rien ne va plus franchement, j'ai 50 vidéos, c'est les abonnés qui me disent comment faire, c'est hallucinant. Mais bon, comme on dit, voilà, on en apprend tous les jours, c'est normal, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui nous sommes à bord les amis du nœud Skoda, superbe, attends, c'est quoi le nom déjà ? Ça y est, je ne me souviens plus, du nœud Skoda, superbe, TSI. Voilà, le mec qui ne se souvient plus du tout du nom, du mod qu'il veut présenter. Donc regardez au niveau du tracé du jour. Aujourd'hui, nous sommes à Cholo, on commence à Cholo et on va en direction ici de Holbrook. Et ensuite, on ira, si possible, tout en haut, donc des villes qu'on n'a pas encore visitées à Kayenta. Voilà, donc il y a encore aussi page page qu'on n'a pas encore visitées. L'objectif, je vous le dis, de ces prochaines idées de gameplay sur le jeu seront de débloquer les villes aujourd'hui, par exemple ici, qu'on n'a pas vues encore. Voilà, histoire, écoutez, de changer un petit peu de route et de destination à chaque vidéo. Donc cette Skoda superbe, les amis, comme son nom l'indique, elle est superbe. Mais il y a quand même deux gros défauts et je voulais vous en parler, vous aurez bien sûr, comme d'habitude, le lien dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc cette Skoda, pour moi, les deux gros défauts du mod, premièrement, c'est le GPS. Ah oui, le GPS qui est vraiment, mais alors, mal mis, mais je pense qu'ils n'auraient pas pu faire pire. Pourquoi ? Parce que le GPS, dès que tu freines ou dès que tu t'arrêtes ou ainsi de suite, tant que tu n'accélères pas, limite, tu ne le vois plus. Voilà, et donc c'est vrai que quelque part, c'est un peu embêtant. Voilà, disons-le, c'est même très, très, très embêtant. On va attendre que le feu passe au vert pour nous à la gauche. Et c'est très embêtant parce que le GPS, on ne le voit pas et donc on est obligé avec F3 de mettre le GPS du jeu. Voilà, donc ça déjà, c'est un peu dommage. Et le second gros défaut, pour ma part, du mod, on va y aller. Le deuxième gros défaut du mod, pour ma part, les amis, c'est le moteur. Il n'y a pas de son du moteur, ou quasiment pas. Tu l'entends quand tu es en vue externe, mais quand tu es en vue interne, tu entends un tout petit truc, un tout petit vibrement, une toute petite vibration. Mais c'est vraiment rien. Et donc, grosse déception par rapport au son du véhicule et également, justement, au GPS qui est mal placé. Ensuite, bah écoutez, autant vous dire que le véhicule, bah il est plutôt sympa. Voilà, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Mais regardez, il est plutôt cool, bien modélisé pour une Skoda. J'aime beaucoup. Tiens, bon, on va s'arrêter un petit peu sur le côté. Attention, le talus, Galaxou, attention. Oh là là, mon Dieu. Regardez, donc on va mettre le frein de parc si possible. Où est le frein de parc, il est là ? Ouh, on dirait un bruit de frein de parc de camion. Alors du coup, c'est un frein à main, vu qu'on est sur une voiture. Ne disons pas de bêtises. Et donc regardez, quand je regarde en arrière, hop, nous avons les sièges. Donc tout ce qu'il y a de plus classique. Rien de bien exaltant non plus. Voilà, soyons honnêtes, soyons francs entre nous. Rien de bien exaltant. Si on passe en vue numéro 2, on peut regarder un petit peu. Voilà, elle est plutôt jolie. Il n'y a quand même pas à dire, c'est pas dégueulasse. C'est quand même bien modélisé. Il y a également les feux. Regardez, je peux vous montrer. Feux de position, feu de croisement. Voilà, tout fonctionne quand même plutôt correctement. Les feux de détresse aussi. Voilà, donc j'aurais dû les mettre, vu que j'ai tourné à droite comme un gros couillon. Voilà, donc ça également, c'est bien. Enfin bon, voilà, elle est plutôt bien modélisée. On est en plein milieu, ici, d'une zone un peu désertique. Ça a l'air de faire chaud. Ah oui, ça a l'air de faire très très chaud. Allez, écoutez, nous sommes repartis, les amis, pour la suite de cette petite balade. Alors, on ne peut pas appeler ça livraison. Du coup, vu qu'on n'a pas de livraison, nous sommes avec une voiture. Donc, c'est une balade, voilà. Et en fait, toutes les vidéos comme ça de gameplay sur les voitures, en gros, eh bien, écoutez, ce sera toujours comme ça des balades où on discute. Et aujourd'hui, justement, eh bien, écoutez, après cette petite présentation de mode de la Skoda, j'ai envie de parler avec vous d'un commentaire qui m'a été envoyé à la dernière vidéo, donc sur OTS 12, sur ATS, je ne sais plus. Quelqu'un... Ah si, c'est sur la vidéo, c'est sur la BMW. Voilà, vous vous souvenez de cette petite vidéo sur la BMW ? Il y a eu plus de 15 000 vues déjà. Merci, en tout cas, à tous ceux qui regardent les vidéos sur les tests de véhicules et de camions, et tout, et tout, ça me fait super plaisir. Merci à vous d'être encore présents sur la chaîne. C'est grâce à vous, bah, écoutez, qu'on peut continuer à se faire plaisir et à partager autant de choses. Et vraiment... Alors, grâce à vous et à moi aussi, parce que sinon, si je ne suis pas là, il n'y a rien. Ok ? Hein ? On se calme tout de suite, parce que ce n'est pas que vous, hein ? Évidemment, je pique ma crise. Je rigole, évidemment. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait un petit peu tilter. Alors, ce commentaire, c'était le suivant, en quelque sorte. Alors, je ne peux pas vous redire mot par mot, mais c'était en gros... Oui, tu ne fais plus de bonnes vidéos depuis plus d'un mois. C'était assez drôle, quand même, comme c'était formulé. Et tu mets des titres de pute à clic, machin et tout. Alors, je pense que le titre de pute à clic, le mec, du moment où tu mets des majuscules dans ton titre, à mon avis, c'est pute à clic. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un titre pute à clic, il y en a partout. Effectivement. C'est vrai que c'est devenu une mode, depuis maintenant, quelques temps, sur YouTube. Voilà, je ne critique pas, parce que t'es un peu obligé. Dans un... Justement, dans une année, et enfin, ces dernières années même, dans un moment où YouTube, tu es obligé de mettre un petit peu de pute à clic pour évoluer. Eh bien, écoutez, c'est pour ça que je ne peux pas non plus critiquer à fond toutes ces personnes-là. Parce qu'honnêtement, moi-même, et je m'en rends compte, je l'ai fait à l'époque de la chronique du routier. Tu vois ? Sans déconner. Ne nous mentons pas. Et sans vouloir le faire exprès, je précise. Sans le vouloir, je mettais les titres pute à clic. Du style, mon père est mort, et ainsi de suite. Parce que, vous voyez, des histoires chocs. Le but, c'était bien aussi de mettre des titres qui correspondaient avec l'histoire. Tu vois ? Donc, indirectement. Et beaucoup de personnes... Aujourd'hui, je sortirais ma chronique et me diraient que c'est pute à clic. Eh oui ! Alors qu'à l'époque, on ne me disait rien. Voilà ! Non, c'est pour vous faire dire, en fait, que vraiment, maintenant, la pute à clic, on la voit de partout. C'est démocratisé. Il y a plein de gens qui disent pute à clic. Tu as la moindre majuscule dans le titre. Tu as le moindre mot un peu flash. Boum ! Tu es une pute à clic. Et je trouve ça un peu vite dit, quand même. Donc, voilà. Vraiment. Essayez de vous contrôler un petit peu, quand même. Pourquoi j'ai eu un feu ? Bref, ce n'est pas grave. Et voilà. Essayez de vous contrôler un petit peu pour ceux qui font ça. Parce qu'honnêtement, je ne vois pas en quoi ma vidéo était pute à clic. Celle d'avant. Qu'est-ce qu'il y avait dans le titre, la vidéo BMW ? Il y avait, et je pense que c'est ça qui a le plus fait dire que c'est une vidéo pute à clic, c'est BMW X6 à 250 km heure. Oui, les gars, je veux bien. Alors, il y a un camion, on passe vite. Je veux bien, les gars, mais c'est exactement ce que je fais dans la vidéo. Il n'y a aucun mensonge dans le titre. Il n'y a rien de pute à clic. Je veux dire, je n'ai pas compris. Voilà. Et après, on peut parler des majuscules. Mais les majuscules, il n'y a rien de grave à mettre des majuscules. à justement accentuer un truc dans le titre. Voilà, c'est normal. Entre optimiser un titre pour que les personnes aient envie de cliquer et entre un titre vraiment à la con où tu sens que c'est même du mensonge et le mec est prêt à tout pour, voilà, il y a quand même une grosse différence. Donc, bon, essayez de faire la part des choses quand même. Je veux dire, il ne faut pas non plus être fermé d'esprit au point de dire, au point de se limiter en fait à choisir un titre, un titre tout ce qu'il y a de plus basique et ennuyant. Tu vois, parce que le problème, c'est soit tu mets un titre qui intéresse les gens, soit tu mets un titre un petit peu flashy, soit, eh ben, tu mets un titre épisode 2. Tu vois, style, tu mets ATS épisode 2, voilà, livraison de Alfred jusqu'à Bob, et puis voilà. Non, c'est ridicule. Franchement, il faut arrêter. Moi, depuis le début et depuis la nuit des temps, en fait, je mets des titres avec des points d'exclamation et tout. Je l'ai toujours fait. C'est juste que là, maintenant, je badate un petit peu, effectivement, au public d'aujourd'hui, en mettant de temps en temps des petits mots en majuscules et ainsi de suite. C'est pour justement, voilà, faire un titre et en même temps mettre en lumière des éléments importants dans le titre. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait, par exemple, avec la BMW. Je suis allé jusqu'à 250 km heure. C'était l'objectif de cette vidéo en fin de vidéo. Donc voilà, je l'ai mis en gros parce que c'était un objectif. Pareil, il y a Atomium qui met également des fois quelques petits mots en majuscules. C'est pour surligner et pour mettre en avant des éléments que tu retrouveras dans la vidéo. Mais il n'y a absolument rien de mal à ça. Il ne faut pas s'alarmer, les gars, pour si peu. Alors, en plus, moi, je ne mets jamais full majuscules. Voilà. Même si je le faisais, il n'y aurait rien de grave à mettre un titre en full majuscules. Je veux dire, il ne faut pas non plus voir le mal partout. Voilà. C'est bon. Moi, ce qui... En fait, ce que je n'aime pas, ce n'est pas les titres qui sont en full majus ou les personnes qui mettent des majuscules partout. Moi, ce que je n'aime pas, c'est un titre. Qu'il soit en minuscule ou en majusule, peu importe. Il y a un avion qui est passé, c'était beau. Qu'il soit n'importe... Fait n'importe comment. Un deuxième avion. Il y en a tout le temps. Ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est que le titre est un rapport avec la vidéo et que le titre corresponde tout à fait à ce que tu montres à tes abonnés dans la vidéo. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. Et du moment où le titre n'est pas mensonger par rapport à ce que tu fais présente et joue dans ta vidéo, il n'y a aucun problème. Franchement, il n'y a aucun problème. Et j'avoue, alors après, le titre que j'avais pu mettre, par exemple, sur une connexion du routier où j'avais mis « Mon père est mort », vous ne savez pas me dire que ça, ce n'est pas putain clic ? Alors qu'à l'époque, je ne l'avais absolument pas calculé. Tu vois, c'est venu comme ça. C'était par rapport à l'histoire-choc du mec qui m'a envoyé que son père était mort et ainsi de suite. Voilà, donc vraiment, il n'y a pas du tout de contrôle de ma part sur les titres depuis que je fais YouTube, en fait. Maintenant, il y en a un peu plus. Pourquoi ? Parce que j'essaie justement d'accentuer et d'optimiser au mieux les mots-clés dans mes titres. Mais c'est important, c'est pour le référencement, les gars. Voilà. Et les filles qui me regardent aussi parce que je sais qu'il y a des filles. Voilà. Coucou. Non, et donc en gros, ne dérivons pas là-dessus, hein. OK ? Non, et vraiment, voilà, je voulais réagir par rapport à ce commentaire parce que je trouve ça assez hallucinant de lire encore ça maintenant et ne voyez pas le mal partout. C'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez voir Squeezie. Il met quasi tout en majuscule sauf le jeu. Tu vois, pourtant, ce qui est important, c'est le jeu aussi, hein. Mais son titre, il est full maj avec juste en minuscule entre parenthèses le jeu et le numéro de l'épisode à la limite. Voilà. Donc, voilà. Si moi, je fais des putaclics, allez voir d'autres parce que franchement, ça reste très correct, moi. Je veux dire, il n'y a rien de foufou. Mais pareil, est-ce qu'avec Squeezie... Non, mais excusez-moi, les gars. Mais est-ce qu'avec Squeezie, on peut parler de titres de putes ? Est-ce qu'on peut en parler ? Eh ben non. Pourquoi ? Parce que tous ces titres ont toujours un rapport avec ce qu'il fait dans la vidéo. Tout le temps. C'est choisi. C'est fait exprès. Donc, tu ne peux pas crier au scandale. Voilà. Donc, moi, je trouve assez alarmant des personnes comme ça qui arrivent sur les vidéos et qui crient au scandale alors qu'il n'y a rien du tout. En plus, c'est des titres, voilà, qui ont instinctif. Voilà, tu te dis « Ah, tiens, je mettrai ce titre. Voilà, j'ai bien envie de mettre ça. C'est marrant. C'est plus intrigant. C'est plus... » C'est humain, c'est logique. Donc, vraiment, arrêtons avec ça avec les titres putaclic. Ça va, quoi. Respire, man. Voilà. C'est bon. Allez, on est arrivé à Kayenta. Bref, voilà. Je voulais pousser un petit coup de gueule par rapport à ça parce que c'est vrai que je trouve qu'il y en a beaucoup actuellement qui plongent dedans et qui voient tout putaclic. Et c'est énervant. Vraiment, c'est vraiment gonflant. Il y a des chaînes YouTube qui sont vraiment spécialisées dans la putaclic. Là, par contre, tu vois leur chaîne qui te dit « Ah ouais, ok. » Voilà. Mais bon, on n'est pas tous pareils, les gars. Attendez. On n'est pas tous pareils. Donc, ce qu'on va faire, les amis, nous allons continuer à discuter un petit peu quand même. Nous allons aller nous faire une... Eh bien, écoutez, on va aller à Page. Voilà, effectivement, on va aller à Page parce que ce qui est bien... Boum. Ce qui est bien, c'est qu'on peut visiter, du coup, les trois villes que je n'avais pas encore... où je n'étais pas encore allé. Et tant mieux. Allez, c'est parti. On repart. Il faut aller où ? Il faut aller à gauche. Il faut reprendre à gauche après. Ok. Nickel. C'est bon, j'ai freiné. Heureusement. Le frein est un peu limite sur la Skoda. Et donc, ouais, je suis très content parce que regardez, vous remarquez que maintenant, mon volant est fluide. Alors, je vous explique par rapport à ça. C'est vrai que quand vous voyez que mon volant n'est pas fluide, tu vois, donc quand je ne tourne pas comme il faut, comme ça, en gros, que le volant, il est un peu haché, style comme ça. Tu vois, voilà, style comme ça. C'est soit que je joue au clavier, mais je ne joue jamais au clavier. Non, c'est en général quand je joue au volant farming. Et c'est vrai que ça fait un peu comme si tu vois, si tu es un peu haché quand tu tournes parce que le volant farming, il est beaucoup moins précis qu'un volant Thrustmaster ou qu'un Logitech G27 ou G29. Donc, c'est vrai que maintenant, je n'utilise plus que mon Thrustmaster parce que c'est vraiment le best. Et voilà, c'est le top. Je vais même utiliser les vitesses manuelles. Alors aujourd'hui, je suis en automatique, histoire de bien discuter avec vous, mais moi, de mon côté, je joue en manuel tout le temps. Voilà, parce que c'est vraiment le plus agréable et ainsi de suite. Vraiment. Et d'avoir la troisième pédale, l'embrayage et tout, c'est quand même ce qu'on veut sur un volant qui coûte 600 boules. Hein, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Par contre, je mets les feux. Regardez si on met les feux. C'est beau, hein ? Bon, je ne vais pas les mettre. Allez, juste les feux de position. Allez, on avance, Coco ! On avance. Et donc, voilà. Je voulais vous dire, ne soyons pas non plus aussi pointilleux. C'est bon, quoi. Calmez-vous, calmez-vous. On est sur Internet, on est là pour s'amuser avant tout. N'allons pas faire des histoires pour si peu, quoi. Voilà. C'est pas grave, hein, si on met un titre en majuscule. Ou alors un titre avec ce qu'on fait dans la vidéo, même si c'est attirant. Voilà, tant mieux, mais tant mieux. Ça peut faire envie aux gens de cliquer. C'est quand même ce qu'on recherche, non ? On recherche quand même qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous découvrent. Moi, ça me paraît logique. N'importe quel YouTuber vous le diront. Voilà, toi, t'es content. Si tu peux attirer du monde avec un simple titre, eh ben, on y va. Voilà, il est où le problème ? Il est où le mal là-dedans ? C'est humain. Voilà. Donc moi, je vois aucun mal là-dedans. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Il ne faut pas aller trop, trop loin. Il ne faut pas mettre des titres trop trash, trop ouf. Mais tu vois, quand c'est juste BMW à 250 km heure, mais putain, mais où est le mal ? C'est bon, quoi. Donc, je ne veux plus jamais voir ce type de commentaire parce que je trouve ça ridicule, mais à bord, quoi. Voilà. Bref, passons. Et il y avait juste autre chose que je voulais vous dire. C'est par rapport aux lives. Oui, effectivement, on va reprendre un petit peu les lives. Vous l'avez vu, hier, j'ai fait des tests entre Twitch et YouTube. Je pense retransmettre sur les deux plateformes. Voilà, histoire comme ça, au moins, je ne me prends plus la tête. Ça veut dire que vous ouvrez le live sur YouTube et sur Twitch, si tout va bien. Donc, quand je fais des lives, je rappelle que je n'ai pas de planning. Voilà, je peux faire des lives sur un peu n'importe quel type de jeu. Voilà, je n'ai pas du tout de limite. Donc, la seule manière d'être informé des lives, ce sera sur Facebook, sur Twitter et en suivant, soit la chaîne YouTube parce qu'évidemment, ce sera retransmis ou de mes follows sur Twitch. Voilà, donc, petit rappel pour ceux qui souhaitent voir quelques petits lives. Alors, c'est vrai que ça va être compliqué de faire des lives sur American Truck et sur Eurotruck. Je vous dis pourquoi, parce que là, je suis avec Shadowplay, mais du coup, avec mon logiciel de stream qui est OBS et même avec Xpeed, je n'arrive pas à capturer ces jeux de manière fluide. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y en a qui les capturent parfaitement, moi, je n'y arrive pas. Voilà, et je ne peux pas vous dire pourquoi, je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment. C'est un peu triste, mais bon, c'est vrai que moi, ça m'embête, je voudrais bien aimer vous faire des streams sur ce jeu. Tant pis, du coup, ce que je décide de faire, c'est de préparer plus mes vidéos, voilà, sur ce jeu et puis on le laisse en vidéo et puis on fera d'autres jeux en live. On peut faire du bus simulator, du Homsi. C'est marrant parce que Homsi, qui pourtant est moins bien optimisé que ce jeu-là, eh bien, écoutez, je peux le faire en live. Ce qui est très bizarre. Voilà, autant vous dire, farming, je peux le faire en live. Enfin, je peux faire plein de jeux en live, mais Eurotruck, et ATL, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu ou alors moi, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai mal configuré ou autre, mais je ne peux pas. Voilà. Après, à savoir, est-ce que c'est Atroxymap ou un mode ou autre, là, ça ne rame pas du tout. Là, on est à 60 images secondes depuis le début de la vidéo, à quelque chose près. Et vous allez voir, je pense, la différence avec les autres vidéos, très clairement. Donc, logiquement, on a une bonne qualité, bonne fluidité, on est content. Voilà. Alors, juste pour détailler par rapport au live, du coup, entre Twitch et YouTube, pourquoi je fais le dual stream maintenant ? Alors, ça a fonctionné hier, donc j'espère que ça va continuer à fonctionner. Si jamais je vois que ça ne fonctionne pas, que ça rebug, je ne ferai que sur Twitch. Pas grave, je mettrai une annonce sur YouTube, ça vous serez au courant. Mais, pour l'instant, on est bien parti dans l'optique de faire du dual stream YouTube Twitch. Dans quelle optique ? Pour attirer, bien sûr, du monde, donc de la chaîne YouTube jusqu'à la chaîne Twitch. Voilà, parce que Twitch, ça reste ma chaîne de live principale, très clairement. C'est la meilleure plateforme, pour l'instant, pour le streaming, en attendant que YouTube s'améliore vraiment. Et, attendez, on va tourner après, mais le camion va passer. Merci, monsieur, tu me laisses passer, merci beaucoup. Merci, gentil. Il est gentil, le monsieur. Il est gentil. Klaxon. Voilà, merci beaucoup. Et donc, voilà, on est arrivé. Vous avez compris, effectivement, feu rouge ! C'est bon, c'est vert. Putain, dès que j'y vais, c'est vert, magnifique. Hop, oula, mais comment j'ai conduit mal. Et voilà, vous avez compris, donc on verra. Voilà, pour les streamings, mais logiquement, ça devrait plutôt bien se dérouler. On est en fin de route, d'accord. Tout va bien. Putain, je me crois avec un camion. Vous avez vu comme j'ai pris large ? C'est énorme. Le mec, il ne sait pas conduire. Bref, écoutez, voilà, les amis, je vous tiens au courant, de toute façon, pour les streamings. Sachez que je n'ai pas de planning parce que, voilà, je fais beaucoup de vidéos. Enfin, j'essaie en tout cas de faire beaucoup de vidéos, même si c'est vrai que j'ai réduit un petit peu le rythme ces derniers temps. Alors, c'est marrant parce que quand je réduis le rythme de mes vidéos, on me dit, mais Galex, arrête, tu fais trop de vidéos. Et alors, quand j'augmente le rythme, le soleil, profitons-en, ça va peut-être faire une jolie photo, la coucher de soleil, style. Ah, dommage, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux parce que là, du coup, on est côté... Dommage, dommage. J'aurais voulu un peu mieux pour être franc avec vous. Ah non, c'est complètement vide, en plus. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est tenter d'aller dans ce sens-là, tu vois. Tu vas dans ce sens et tu prends la photo avec le soleil. À la limite, ouais, c'est peut-être mieux. Ça fait style un petit peu GTA, là, non ? Vous ne trouvez pas ? Franchement, ça fait style un peu GTA, c'est énorme. Je kiffe, mais grave. Regardez. Ouais, ce qu'on va faire, on va faire comme ça, tu vois, on peut prendre une photo comme ceci. C'est pas génial, génial non plus. Disons-le franchement, c'est pas une photo complètement fofolle. Un peu de déception, c'est vrai, voilà. Surtout qu'après, ouais. Bon, je prends la photo quand même, mais c'est vrai que ça pourrait être encore plus joli. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser de la prochaine vidéo sur la Skoda, avec la Skoda du moins. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voilà. Et on se retrouve très prochainement pour plein d'autres tests de mode sur ATS et ETS2, plein d'autres sujets également à discuter avec vous. Aujourd'hui, c'était plus à titre, on va dire, informatif. En même temps, je ne peux pas toujours faire des sujets forcément intéressants et importants avec vous en vidéo. Des fois, c'est plus relax comme aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais pas vous avoir apprécié. Et en même temps, ça joue le rôle de mon premier test de capture sur Shadowplay depuis très très longtemps pour voir si vraiment on a de la fluidité avec ce logiciel comme certains abonnés me l'ont dit. Mais logiquement, oui, vu que j'ai fait un test avant. Oh la Ferrari ! Oh la Ferrari ! Viens là ! Viens là ! Viens tout de suite ! Je te suis ! Ah non, c'est un bout de route, dommage, je ne peux pas la suivre ! Ah mon dieu ! Allez, portez-vous bien, les amis, merci à tous. Merci à tous encore une fois, voilà, je vous l'ai dit déjà. Vive les jeux vidéo et à la prochaine ! Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada